Cette phase de poule du PSG est alarmante, il y a quelques chiffres qui m'ont fait un petit peu peur ce matin quand je me suis réveillé. Depuis le début de la compétition, sur les 24 équipes engagées, regardez le PSG c'est la 7ème attaque sur cette campagne de la Ligue des Champions. C'est la 9ème équipe qui tire au classement des tirs, c'est beaucoup trop faible, c'est la 21ème en termes de tirs cadrés. Sachant qu'il y a 24 équipes qui sont engagées dans cette Ligue des Champions. En termes de duel gagné aérien, c'est la dernière équipe, ils perdent trop de duel. C'est une équipe qui subit beaucoup trop depuis ce début de Ligue des Champions et pour moi c'est alarmant. Et un dernier chiffre à vous donner, 56% des équipes qui comme Paris ont compté 6 points après 4 matchs de groupe, se sont qualifiés 56%, c'est très très faible. Donc oui, je suis alarmé. On commence à s'inquiéter ou pas alors ? Forcément, après moi inquiet, je m'attendais un peu à ça du PSG. Moi, depuis le début, je vois beaucoup de monde s'enflammer sur ce PSG-là, mais moi je ne vois rien de transcendant et qui me fait dire que ce PSG-là a progressé par rapport aux saisons passées. Tu as perdu en créativité, oui, tu as peut-être plus de joueurs qui courent sur le terrain, ce que tu as pu Messinaïma. Mais pour moi, dans les 30 derniers mètres, c'est souvent les mauvais choix qui sont faits. Comme l'a dit Bertrand, à part Mbappé, et on l'a vu, quand il est muselé comme hier par Calabria, à chaque fois une prise à deux, il y avait des fois trois, il y avait Reinders, Tomori, etc. Ça coulissait bien. Derrière, il reste quoi ? Il n'y a pas assez de justesse. La défense, Marquignot, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un peu de mieux en ce début de saison, mais au final, tu te rends compte, t'es comme à l'image de Paris. Dès qu'ils sont dans la difficulté, ça sombre. Derrière, il n'y a plus personne. Donc moi, personnellement, je vois beaucoup de soucis. Quand ils sont dans leur petite zone de confort, oui, ils vont montrer des choses et tout. Mais dès qu'ils sont un peu bousculés, et on l'a vu au milieu de terrain aussi, on dit mondes émerveilles depuis le début de saison. C'est vrai qu'Ougarté faisait un super début de saison. Là, on le voit à la peine. Et hier, tu avais l'Ostuchek qui jouait un peu plus haut dans sa zone pour le gêner. Franchement, il l'a bouffé. Tu voyais les milieux du Milan, ils s'amusaient aussi. Ils ont tous été en difficulté. Et pour moi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on fait une fixette sur Dembele-Colomagny absolument tout le temps titulaire. Quand je vois les entrants, etc., et ce que les autres montrent. Dembele, heureusement qu'il y a hier quand même. Sur la première mi-temps. Mais si tu prends la deuxième mi-temps, c'est la mauvaise version de Dembele. Pas trop vite, on parlera des attaquants. Si tu prends quasi le début de saison, pour moi, Dembele, franchement, c'est une catastrophe. Il y a quelqu'un qui était au match hier soir, contrairement à nous. C'est l'homme qui voyage plus vite que son embre. Alors, à gauche, vous allez voir sur votre écran. Ça va, moi, il s'habille, lui. D'un côté, nous avons Gioñe Né Castaldi à Athènes, petite chemise. Et à droite, c'est Gioñe Né Castaldi hier à Milan. Grosse veste. Donc, il faut s'adapter. Pas la même tambour, il a pas la même météo, j'ai l'impression. On est mieux à Athènes, Gioñe Né Castaldi. C'est mis dans le sens, là, quand même. Bonjour, France. Bonjour à tous. Oui, il fait bien meilleur ici, à Athènes. Pas besoin de mettre le grand manteau. C'est beaucoup plus agréable. Pour ce qui est du match d'hier, une fois n'est pas coutume. Je vais être d'accord avec Pierre Boubi. Parce que je trouve que vos termes sont excessifs. Qu'il y ait des choses à régler, c'est une certitude. Qu'on soit inquiet avec Marquinhos, c'est aussi une certitude. Franchement, il n'a pas été aussi mauvais qu'à Newcastle. Parce que ça avait été un drame absolu à St-James Park. Mais franchement, il n'est pas du tout rassurant. La qualité de son jeu long est désastreuse. Mais je trouve que de là à dire que c'est alarmant, non. En fait, il faut juste se baser sur ce qui a été fait cet été. Et se dire que ça suit un processus. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Je trouve que l'atmosphère autour du PSG est meilleure et plus saine. Je vois des axes de progression. Il y a des choses à corriger, c'est une certitude. Mais je ne suis pas alarmé par ce qui se passe. J'ai été, par exemple, parfois plus alarmé d'un PSG qui avait de meilleurs résultats, sans qu'on comprenne pourquoi, avec une ambiance interne désastreuse, que maintenant. Donc que ça soit parfait, c'est une certitude que non. Mais de là à être... Les termes de Bertrand sont trop excessifs. Là, il est allé trop fort, Bertil. Non, mais moi, je ne vois pas comment on peut dire que ce n'est pas alarmant dans la mesure où on a deux journées de la fin et qu'en fait, Paris peut prendre la porte. Et qu'il y a un dernier match... T'as d'autres équipes aussi. Non, mais qu'il y a un dernier match à Dortmund. Oui, mais d'accord. Laisse-moi t'exprimer, Pierre. Et que le dernier match, c'est à Dortmund, en plus. Quand on voit comment on joue... En déplacement, on est bon, en plus. Actuellement, voilà. Donc, on peut quand même se poser des questions. Moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que je ne vois pas cette équipe... Il y a eu quoi, 15 matchs, là, cette saison ? Je ne vois pas cette équipe progresser du tout, en fait. Sinon, je la vois même régresser. Je veux dire, en fait, on a les mêmes problèmes à chaque match. C'est-à-dire qu'à chaque match, on se dit... On met Colomoyne, on met Ramon. Bon, il a mis Colomoyne. On ne le dit pas comme ça, quand même. On met Ramon. Donc, en fait, on a les mêmes problèmes. On se conjurent les mêmes problèmes de Dembélé avec la finition. Il y a les nouveaux problèmes qui apparaissent. C'est-à-dire que maintenant, au milieu de terrain, Ougarte, d'un coup, maintenant, c'est la cible de tout le monde. Moi, j'ai une inquiétude aussi. C'est que, par exemple, j'espérais voir Vitinia s'installer dans le milieu de terrain hier. Il m'a vraiment déçu. Pour le coup, je m'attendais à ce qu'il livre une autre performance. Et que j'entends beaucoup de monde dire « Bon, il faut faire jouer Kanginli, Kanginli. » Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il a vraiment beaucoup plus de certitude que Vitinia, par exemple, au milieu de terrain ? Donc, pour moi, c'est un PSG qui, là, part sur deux matchs sans aucune certitude. Ah, tout à fait. Et il joue samedi à Reims, à l'extérieur. Oui, ce n'est pas gagné. Ce sera intéressant de voir. Certaines personnes sont déjà en train de recruter le départ de Missy, Neymar et de Virachi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Et afin de commencer, c'est-à-dire qu'on va traverser une vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, les gens commencent déjà à recruter le départ de Missy, le départ de Neymar, le départ de Marco Virachi. Beaucoup estiment que le PSG manque de créativité. Mais, à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Lorsqu'il y avait les Missy, Neymar et Virachi, on estimait que non, le PSG ne défend pas bien, le PSG, les joueurs courent sur le terrain, Missy ne défend pas, Missy marche, Virachi marche, Neymar marche. Lorsqu'il s'en va, on estime que ça manque de créativité. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit tu as de la créativité et tu n'as pas assez de courses sur le terrain, tu n'as pas assez d'impact. Soit tu as très peu de créativité, mais tu as des gens qui cavalent sur le terrain, qui se battent les uns pour les autres. Moi, je pense que les amis, ce n'est pas forcément avec les groupes stars, les stars de classe mondiale, qu'on remporte la Ligue des champions. Regardez Manchester City, les amis. Regardez Manchester City. Lorsque Bernardo Silva arrive à Manchester City, en provenance de Monaco, est-ce que c'est vraiment une star ? La question, je vous la pose. Est-ce que c'est vraiment une star ? C'est Pep Guardiola qui a fait de Bernardo Silva un jeu incroyable. Lorsque Doku arrive de Manchester City, Doku, les amis, tout le monde s'est foutu de la gueule de Pep Guardiola. Que non, est-ce qu'il a même bien vu Doku ? Et Doku, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un joueur qui peut s'imposer à Manchester City. C'est un tout droit. Il n'a pas les qualités pour jouer. à City, etc. On a tout entendu sur Doku. Tout entendu. Pour aujourd'hui, Doku, il est en train de fermer la bouche. Jérémy Doku. Donc, moi, je pense que c'est aussi au PSG de faire progresser les joueurs. C'est aussi au PSG de faire progresser les joueurs. Lorsque moi, je compare Ousmane Dembélé et Doku, moi, je pense que Dembélé, en termes de talent intrinsèque, pour moi, il est supérieur Doku. Mais, si on veut voir la transformation, il n'y a pas photo. Doku, il est en train de se transformer à City. Ce n'est plus le même Doku qu'on a connu à Rennes. Ce n'est plus le même Doku qu'on a connu à Rennes. C'est le jour et la nuit, les gars. C'est le jour et la nuit. Donc, moi, je pense que ce sera l'entraîneur de faire progresser les joueurs. Oui, tu as perdu Messi. Oui, tu as perdu Marco Verratti. Oui, tu as perdu Neymar. Mais, tu as quand même les joueurs de qualité. Tu as des joueurs de qualité. Tu as le Ousmane Dembélé. Tu as le Koulou Mouani. Je n'en parle même pas de Kylian et tout. Tu as le Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, ce n'est pas un toqueur. En Naples, c'est un monstre. C'est un monstre en Naples. Donc, tout d'un coup, je ne pense pas que Fabien Ruiz a perdu son football. Je ne pense pas que des mecs comme les Vichiniens sont des toqueurs. Donc, c'est aussi à Lucien Riquet de faire progresser les joueurs. Et moi, je n'ai aucune de ces Lucien Riquet. C'est un entraîneur qui a fait progresser les joueurs. Je pense notamment à Gavi. Je pense à Pedri et plein d'autres joueurs. Donc, pour moi, le PG a un effectif pour remporter la LDC. Il faut arrêter de me dire que non, le milieu est médiocre. Oui, le milieu n'est pas peut-être celui de City, celui du Ré de Madrid, mais c'est aussi à l'entraîneur de faire progresser son milieu. C'est aussi à l'entraîneur de faire progresser son milieu de terrain, les gars. Et je pense que Lucien Riquet en est capable. Il a prouvé par le passé qu'il pouvait le faire. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, tu as perdu Missy. Oui, tu as perdu Neymar. Oui, tu as perdu Virati. Mais, tu as quand même les joueurs de qualité dans cet effectif. Tu as plein de joueurs de qualité. Et Lucas Hernandez, c'est des joueurs de top niveau. Pour moi, ce PG a l'effectif pour remporter la LDC. Après, partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien que des prochains. Je vous sens déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.